Et salut à tous, on va faire la review des cartes Wakfu et des cartes Yu-Gi-Oh! dans le même temps. Pourquoi ? Parce que les cartes Wakfu, je n'en ai eu qu'un tout petit peu dans un Dofus Mag à l'époque. Donc c'est très simple, ça tient sur cette page Genesis. Donc on ne va pas aller très loin. Et derrière les cartes Yu-Gi-Oh! j'en avais beaucoup. Mais je crois bien que je n'ai gardé que les dragons et les cartes que j'aimais bien. D'autant plus que j'en ai perdu pas mal, puisque j'avais toutes les pièces d'Exodia, etc. Que je ne crois plus avoir entièrement. Donc ça va être assez rapide aussi, je préfère cumuler les deux. Ici on a le froid de Frigost qui est en holo. On a le Kimbo qui est en holo aussi, j'ai l'impression. Ah mais non, elles sont toutes en holo, elles sont toutes brillantes. Alors je ne sais pas s'il y a des cartes Wakfu qui ne sont pas holo. Mais en tout cas elles le sont toutes ici. On a le froid de Frigost, donc pour ceux qui ont joué à Dofus ou qui ont vu Wakfu, tout le monde voit ce que c'est Frigost. Le Kimbo ici qui est un monstre, un monstre à battre notamment dans Wakfu. Le fourreur immature qui est un compagnon, on va dire, un pet. Le chevalier de flamme et le chevalier nuage, qui sont des sortes d'alliés invoqués avec lesquels on joue dans Dofus. Et ici on a un personnage particulier, Dofcatalis, qui est le seul d'ailleurs à avoir un Do. On va voir ça ici. Probablement parce qu'il ne fait pas partie du Wakfu Trading Card Games, mais d'une autre référence à Wakfu. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup personnellement. Je le trouve assez stylé. Pupus, tu reviens à chaque vidéo là. Tu es toujours au milieu. Qu'est-ce que tu cherches ? Elle est là ta gamelle. Tiens. Et oui, elle a perdu sa gamelle parce que je ne suis pas chez moi et sa gamelle était sur ce bureau pour ne pas que le chien mange dans la gamelle. Donc elle n'a pas dû retrouver sa gamelle. On va passer aux cartes Yu-Gi-Oh ! Donc sur les cartes Yu-Gi-Oh ! On a trois dragons blancs aux yeux bleus sous deux formats différents. Je ne sais pas. 96, 96, 96. Donc je ne sais pas si la carte est de 96. Peut-être l'illustration. Mais c'est peut-être un tirage plus récent. Je ne sais pas. On a le dragon hybride qui est en holo d'ailleurs comme les trois dragons blancs. Le dragon ultime aux yeux bleus qui est en holo aussi. Le grand dragon d'or en holo. Le dragon ailé gardien de la forteresse numéro 1 qui n'est pas holo. Dragon du brasier sombre non plus. L'autre dragon gardien qui n'est pas holo non plus. De ce côté-là, on va récupérer le guerrier turbo en holo. Caius, le monarque des ombres. Holo aussi. Guerrier nitro. Je crois bien qu'il n'y a que le nom qui brille. Ah mais non ! Guerrier turbo et guerrier nitro, il n'y a que le nom qui brille. Ils ne sont pas holo. On a Ténène, le grand sphinx qui lui est holo. Androsphinx qui est holo aussi. Raptinus, la bête adamantine. Gragonyte, le dragon seigneur lumière qui n'est pas holo. Dragon poussière d'étoile qui lui est holo. Dragon syntoniseur de puissance. On a le chargeur dévastateur qui a son nom en holo. Marteau volcanique. Bête cristalline, tortue d'émeraude. Zur chevalier du monde des ténèbres. Champion de l'enfer, héros du mal. Kaiser hippocampe. Passage vers le monde ténébreux. Dragon tyran. La force de miroir avec son nom en holo. Et le dessin en holo aussi. Il ne me semblait pas mais finalement si. Voilà, comme je vous le disais, j'ai essentiellement gardé des dragons. Parce que c'est ce qui me plaisait à l'époque. Et je tenais plus à mes cartes Pokémon que Yu-Gi-Oh. Donc malheureusement je les ai un peu moins gardées. On a le poussin B aux yeux rouges. Le dragon des ténèbres. Le serpent chaîne de fer. Behemoth à deux têtes. Yonzanryu. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Le dragon métallique rare. Le dragon tranche magma. Dragon déclasse solaire. Dragon gravi broyeur. Tout ça, ce n'est pas du holo. Sauf peut-être... Non. Tout ça, ce n'est pas holo. De ce côté-là, on a le dragon du tonnerre à deux têtes. Le dragon materia qui a son dessin holo. La malédiction du dragon qui a son dessin en holo également. Gorillou méca majestueux qui n'est pas holo mais il me semblait pourtant. Le dragon masqué. Le dragon armé LV3. Horus dragon de la flamme noire avec son nom en holo. Horus dragon de la flamme noire LV6 parce que le premier c'est le LV4. C'est difficile à lire parfois les cartes Sugiyo. Et on a Horus el dragon de la yama negra LV8. Donc pareil, Horus dragon de la flamme noire LV8 en espagnol. Et pour la dernière page déjà, on retrouve le dragon chaîne de fer. On retrouve cette carte-ci qui est en chinois, je pense, ou mandarin du moins. L'armure de Sakuretsu. Une autre carte mais cette fois en japonaise. Une autre carte en espagnol. Le dragon quelque chose de l'obscurité. Le dragon noir fusionné en espagnol également. Et le Luster Dragon en anglais. C'est malheureusement tout sur mes cartes Sugiyo. J'en ai pas gardé suffisamment. Juste derrière, c'est les cartes Pokémon. Vous les avez vues la dernière fois. Étonnamment, à la fin de la vidéo, c'était le plus sympa. Puisque je vous montrais les Team Magma, les Obscurs. Les choses comme ça. On a notamment... Je crois que c'était sur la page où on était. Les deux Dracos, Lumineux et Obscurs, auxquels je tiens pas mal. Donc écoutez, je pense que c'est tout là-dessus. Je dois en avoir quelques-unes autres cachées quelque part. Mais je les ai pas retrouvées pour l'instant. Et je doute qu'elles soient en bon état. De toute façon, elles ne le sont pas toutes. J'ai joué avec quand j'étais jeune. J'espère que cette petite review vous aura intéressé. Je vous dis salut à tous. Et bonne journée.